Salut à tous et on vient de boucler nos valises car on repart une nouvelle fois et cette fois-ci on va dans les Boj et oui on part du côté de Gérard Mer pour quelques jours de randonnée voilà Randonnée, visite. Moi j'ai le voir Airbnb au Toli donc c'est à une vingtaine de minutes de Gérard Mer Moi un peu moins je pense Ouais une vingtaine de minutes quelque chose comme ça de Gérard Mer donc du coup on va en profiter pour randonner un petit peu autour peut-être se baigner dans le lac parce que comme on est en pleine semaine de canicule Il fait super chaud donc on filme là avant de partir parce qu'en fait on va faire une étape à Metz en route donc pour Sous la Gérard Mer qui ne roule pas trop longtemps et parce que mon frère a dit que la ville était jolie donc comme on va laisser la caméra dans les valises donc on fait l'intro ici On poursuit notre randonnée du lac du Corbeau Ouais donc on est arrivé tout en haut là on est en train de faire le tour du lac par le haut en fait C'est ça donc on a choisi le parcours qui fait une heure trente il y en a plusieurs La randonnée elle est quand même bien balisée Il faut suivre les petits ronds jaunes voilà et il faut juste suivre les petits ronds jaunes Et puis c'est bien indiqué voilà Faut attention parce que ça monte c'est assez dur quand même La pente est assez raide après bon nous qui avons fait dix randonnées en vingt jours là j'avoue que Karine nous fait peur mais c'est vrai que attention elle est assez raide Mais ouais on entend pas mal de personnes qui se plaignent que la pente est trop raide On a déjà fait une randonnée avant donc on a fait les cascades de tendons De tendons ouais Et en fait il fait déjà 30 degrés il est midi Donc on a dit que les après-midi on ne randonnait pas Donc on a choisi exprès deux randonnées courtes au jour Troisième jour ici dans les Vosges Donc aujourd'hui on va faire le lac blanc et le lac noir et le lac des Truites Mais on hésite pour le dernier parce que Chloé n'est pas très en forme ce matin Donc on va voir selon son état en avançant Donc c'est un tour de trois lacs qui fait à peu près 10 km Donc moi j'en profite pour vous montrer les guides qu'on m'a offerts pour mon anniversaire Donc merci Mélanie et qui nous donne pas mal d'idées de balades dans les Vosges Donc pour commencer il y a le rotaire Le rotaire je vous en avais déjà parlé dans mon article sur Madère en fait Parce que c'est quand même la référence Donc c'est un petit guide qui est super bien fait Qui donne donc ici 51 idées de randonnée Donc à chaque fois il présente la randonnée Il met le point de départ, le dénivelé, la difficulté etc Voilà vous avez le schéma avec le dénivelé Donc qui montre, enfin voilà, l'évolution au cours de la randonnée Donc lui présente la randonnée du lac blanc, lac noir Donc je pense celle qu'on va faire Et donc j'ai aussi ce petit guide là Donc c'est lac et cascade dans les Vosges Donc qui nous a donné par exemple l'idée de la randonnée du lac du Corbeau Le lac de Gérard Mer qu'on va faire jeudi normalement Et le saut du bout chaud, on a hésité Mais bon en fait apparemment on se dit que l'été Vu qu'en ce moment c'est assez cadiculaire Je pense que la cascade va pas être très fornie quoi Et donc voilà du coup il illustre bien Donc il est super bien fait C'est ce qu'on a fait hier Ouais voilà c'est ce qu'on a fait hier Et donc il y a Donc voilà ici il présente la fameuse randonnée Le circuit des Trois Lacs Bon ce matin on change d'environnement Donc on fait une petite randonnée plutôt au milieu des champs de la forêt Parce qu'avant hier on a fait une cascade Hier on a fait un lac, enfin des lacs Donc aujourd'hui on est dans le plus haut village des Vosges Le Haut du Taux ça s'appelle Le Haut du Taux Donc normalement on devrait avoir de belles vues sur les horizons Et puis on va passer devant la cascade de la Pissoire Voilà donc c'est un tour qui fait 6 km 2 Et qui est assez simple c'est à peu près 2 heures Donc c'est assez facile On a trouvé le parcours dans notre AirBnB en fait Notre propriétaire nous l'avais laissé Et là j'ai trouvé sur l'application Visorando aussi Disponible sur iTunes c'est sur Android Voilà Donc la randonnée elle est plus simple que celle qu'on a faite hier J'avoue qu'on est un peu cramé parce que là on a enchaîné L'Ecosse et puis ici On a enchaîné même aussi le Pays Basque, l'Ecosse, ici Donc ça devient dur Voilà et puis comme cet après-midi Tous les jours une randonnée ou deux Et comme cet après-midi on voudrait aller faire les jardins de Verchigrange Comme ça ça nous laisse du temps cet après-midi C'est à côté de Gérardin Je suis quasi sûr d'avoir entendu la sanguiller Parce qu'on était en train de marcher et de ce coup on s'arrêtait tous les deux On s'est regardé Je suis un bruit, on entendait des drôles de bruit Parce qu'on s'est regardé on a fait oh qu'est-ce que c'est que ça Et puis surtout qu'il n'y a pas un bruit dans la forêt Donc moi je suis partie Et moi je suis resté pour écouter et j'ai eu la confirmation derrière Que ça devait être un sanglier En tout cas un truc comme ça c'est plus sûr Et je suis jusqu'à la mission Voilà alors vu qu'on n'est que deux Et à la randonnée On est vite partie On vient de sortir de la forêt Et regarder ce qu'on trouve dans le sens inverse Ne pas quitter le chemin Chien tenu en laisse Avec trois petits points Je pense qu'on a plutôt eu une bonne oui tout à l'heure En disant qu'on avait cru entendre quelque chose Alors on est tombé sur un yak sauvage Mais bon ça va c'est qu'une photo Parce qu'il faut savoir qu'il y a une exposition photo Tout au long, tout autour des villages ici Qui s'appelle les sentiers de la photo Voilà donc on se balade dans la forêt Et on observe plein de belles photographies Voilà Bon cet après-midi on est en train de visiter le jardin de Berchigrange Voilà C'est à un quart d'heure de Gérard Un quart d'heure de Gérard Et par rapport au toly, on habite C'est à 5-10 minutes En fait on a vu le panneau sur la route Donc en rondant Et puis je me suis renseignée sur internet Parce que voilà on ne connaissait pas Et il est super Et puis comme vous connaissez ma passion pour les jardins Voilà c'est un très grand jardin C'est un très grand jardin Donc j'entrais là 11 euros pour les adultes Un peu moins cher pour les enfants Oui voilà vu qu'on n'est pas des enfants On n'a pas checké Le jardin immense il est décomposé en plein d'espace Je ne sais pas si vous voyez Moi ils sont nommés de A à S en fait Donc il y a différents espaces qui ont chacun un nom La chaussée des géants, la grande rocaille, la sarabande de feu follé Et donc voilà on va commencer notre visite à pieds nus Parce que l'herbe elle est tellement belle Du coup c'est super agréable On peut se promener pieds nus Voilà par contre il y a des endroits Là on vient de remettre les chaussures Et puis on continue notre visite Bon après cette petite balade sur les hauteurs On se dirige maintenant vers Xenrupte Donc on va dépasser un petit peu Xenrupte pour aller vers le col de la Schulte Et manger au restaurant Hôtel Le Collet En fait la marine des Brics avait une wonderbox Qu'elle n'utilisait pas et nous a donné Donc c'est plutôt cool Et ce restaurant là a l'air sympa J'ai regardé sur internet La déco a l'air super jolie Les plans ont l'air super élégants Du coup on a hâte Et donc après manger Comme la météo s'annonce un petit peu aléatoire On voudrait faire une balade sur le lac de Lispac Je pense que ça se dit comme ça Lispac, Lispache Et puis ensuite Sur le chemin du retour Visiter une confiterie qu'on a repérée Sur le chemin du Dolly Qui est la confiterie jérônoise Donc il y a des visites gratuites Qui sont organisées Pour montrer comment sont confectionnés les bonbons Et puis on va en profiter pour faire un stock pour tout le monde On a fait un peu les gourmands On s'est un peu lâchés Bon en même temps on en a ramené pour tout le monde Et là on vient de goûter ceux au coquico Ils sont super bons Enfin moi j'aime bien Ils me rient que moins Et moi j'adore C'est trop bon Bon on fait la confusion ici Pour la même raison qu'à l'allée Parce qu'au retour on est passé par Nancy Et donc on n'avait pas pris la caméra Non plus Donc on s'est baladé tranquillement dans Nancy C'est une super jolie ville Donc c'est sympa Donc si vous allez dans les Vosges Ça va en route Enfin pas loin Vous allez Nancy à une heure C'est vous née de Paris Vous allez Paris d'une heure Et Nancy est à une heure Et mètres à une heure trente, quarante-cinq Voilà Donc voilà Donc c'est la fin de ce week-end dans les Vosges Je ne pense pas qu'on sortira l'article tout à fait tout de suite Mais on a passé un super week-end Enfin j'ai beaucoup aimé Gérard Mère C'est une ville agréable En plus l'été On avait vraiment un air de vacances Parce qu'il faisait super chaud On pouvait se baigner Il y a plein de petits marchés qui se sont organisés Et voilà Il y a plein de choses à faire Il y a plein de choses à faire Même pour les enfants J'évoquerai quelques idées dans l'article Donc on a vraiment passé un bon week-end On avait un bon logement Enfin voilà Super Super Les randonnées sont magnifiques Les lacs ça coupe et le souffle Donc voilà Et vous aurez plus de détails dans l'article Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada